Donc, avant de commencer l'exercice sur le théorème de Gauss, on va faire un petit rappel sur l'utilisation du théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, c'est un théorème, donc un résultat mathématique qui se démontre très bien, mais on n'a pas le temps de faire la démonstration. On va uniquement expliquer comment utiliser le théorème de Gauss. Alors, première chose dont on a besoin, c'est de définir ce que c'est que le vecteur ds. Alors, le vecteur ds, c'est quoi ? Eh bien, si on a une petite surface ds qu'on représente ici, eh bien, le vecteur ds va être associé à cette surface-là, parce que c'est une surface qui est dans l'espace. Donc, elle peut avoir n'importe quelle orientation dans l'espace. Et donc, pour définir le vecteur ds, il faut définir son module, sa direction et son sens. Alors, on va commencer par le module, le module de ds. Eh bien, le module de ds, c'est la surface ds. Donc, dans le système international, par exemple, on va mesurer le module de ds en mètre carré. Voilà. Maintenant, il faut préciser la direction du vecteur ds. Eh bien, le vecteur ds doit être perpendiculaire à la surface ds. Voilà la surface ds. Donc, le vecteur ds, voilà, c'est un vecteur qui va être perpendiculaire à la surface ds. Donc, perpendiculaire au plan. Si vous voulez, on peut avoir un plan ici dans lequel se trouve la surface ds. Et le vecteur ds va être perpendiculaire à ce plan. Ensuite, on va définir le sens de ds. Il peut être là vers le haut, là vers le bas. Et donc, on a deux sens possibles. Alors, le sens, c'est arbitraire. C'est-à-dire, c'est comme on veut. C'est nous qui le choisissons. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'on doit garder la même orientation par continuité pour tous les ds. C'est-à-dire, si on a fixé l'orientation comme ceci pour ce vecteur ds, eh bien, pour ce vecteur ds, si on a une surface ds prime qui est à côté de ds, on va avoir le vecteur ds prime qui va être associé, qui va avoir le sens par continuité, donc dans le même sens, vers le haut, si vous voulez, donc en se déplaçant sur la surface, une surface totale décomposée en ds, eh bien, on doit avoir la même orientation par continuité pour tous les ds. On va expliquer ça tout à l'heure pour les gens qui n'ont pas bien compris. Bref, le vecteur ds, il doit être perpendiculaire à la surface ds. Alors maintenant, on va définir, on a à définir une autre chose, c'est le flux du vecteur champ électrique. Eh bien, le flux élémentaire, c'est un petit flux, du vecteur champ électrique, e à travers un élément de surface ds, c'est un élément de surface ds. Au niveau de cet élément ds, on a un champ électrique qui peut avoir n'importe quelle direction. Eh bien, on va définir le flux élémentaire, qu'on va appeler défi. Eh bien, c'est quoi ? C'est le produit scalaire de e au niveau de ds fois ds. C'est-à-dire que ça va être le produit scalaire, module de e, module de ds, cosinus de l'angle entre e et ds. Alors maintenant, si on a une grande surface par une petite surface ds, eh bien, on va avoir un flux total. Et le flux total, ça va être la somme des flux élémentaires. Donc, le flux total du vecteur champ électrique à travers une surface s qui est trop grande, eh bien, la surface s, on va la décomposer en petit élément ds et phi, ça va être la somme, c'est-à-dire l'intégrale de tous les défis. C'est-à-dire, ça va être intégrale du produit scalaire eds. Alors, si on a, alors, le théorème de Gauss, maintenant, il s'applique pour une surface, donc le flux total du vecteur champ électrique à travers une surface s fermée. Ça veut dire quoi, une surface fermée ? Eh bien, une surface, elle est fermée, elle est dans l'espace. Si elle enveloppe, elle entoure complètement un certain volume. Si vous voulez, on peut dire, on fait une analogie, si on a, par exemple, une chambre, vous avez une chambre, donc vous avez un certain volume dans la chambre, eh bien, la surface fermée, ça va être les murs, le plafond, le sol, les portes, etc., toutes les issues, tout ce qui entoure le volume. Et donc, quand la chambre va être fermée, c'est-à-dire, quand on ferme tout, les portes, les fenêtres, tout est fermé, eh bien, tout ce qui entoure le volume de la chambre, eh bien, ça va être cette surface-là, s fermée. Donc, une surface s fermée, elle entoure un volume. Et si vous voulez, quand vous avez une surface fermée, et si vous êtes à l'intérieur de ce volume-là, eh bien, vous ne pourrez pas sortir du volume, d'accord, sans traverser la surface s fermée. Eh bien, si vous avez une chambre, par exemple, qui est fermée partout, les portes, les fenêtres, tout est fermé, eh bien, vous ne pourrez pas sortir de la chambre sans traverser la paroi, c'est-à-dire traverser le mur, ou la porte, ou bien la fenêtre, ou bien, donc, il faut, c'est une paroi, c'est une paroi. Donc, une surface s fermée, c'est une paroi qui entoure un volume. Voilà. Et donc, pour utiliser le théorème de Gauss, on a besoin de calculer le flux total du vecteur champ électrique à travers une surface s fermée. Voilà. Alors, le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit que le flux à travers une surface s fermée, donc, c'est l'intégrale de d'phi, c'est-à-dire intégrale de E ds, eh bien, ce flux-là, eh bien, il va être égal à quoi ? Eh bien, il va être égal à la somme des charges intérieures à cette surface s divisé par epsilon zéro. Donc, vous voyez, cette intégrale, qui peut être très compliquée, eh bien, parce qu'elle dépend de la surface s, eh bien, cette intégrale, eh bien, elle va être égale uniquement à la somme des charges intérieures à la surface s fermée divisé par epsilon zéro. Donc, si on connaît les charges qui sont à l'intérieur de cette surface fermée, eh bien, on peut avoir le flux total du champ électrique à travers cette surface. Donc, voilà ce que dit le théorème de Gauss. Alors, le problème, c'est trouver la surface s fermée pour laquelle l'intégrale du produit scalaire E ds, va se simplifier. Alors, comment on va faire pour choisir la surface s fermée ? La surface s fermée, elle peut être, bon, le théorème de Gauss, c'est un résultat mathématique. Et on sait que, mathématiquement, une surface, ça n'a pas d'épaisseur. D'accord ? Donc, cela veut dire qu'on peut avoir, s fermée peut être une surface matérialisée qui m'a, on avait fait l'analogie avec les murs d'une chambre et les portes, etc. Mais, ça peut être une surface fictive, imaginaire, d'accord, qui n'a pas de réalité physique. C'est-à-dire, c'est une surface au sens mathématique du terme. Voilà. Alors, maintenant, comment choisir la surface s fermée ? Voilà. Alors, on sait que intégrale du produit scalaire EDS, c'est-à-dire le module de EDS, cosinus d'état, donc vous avez ici beaucoup de choses qui varient, eh bien, on sait que c'est sur somme des charges intérieures divisée par éthylène zéro. Alors, tout le problème, pour, ça, on connaît en général, on sait, compter le nombre des charges qui sont à l'intérieur de la surface, maintenant, comment choisir la surface s pour lequel cette intégrale-là va se simplifier. Alors, pour simplifier cette intégrale, comment on va faire ? Alors, s fermée, c'est ce qu'on appelle la surface de bosse, à dire surface fermée, parce que c'est une surface qui peut être fictive ou imaginaire, si vous voulez. Eh bien, comment choisir s fermée ? Eh bien, premièrement, il faut chercher les éléments de symétrie permettant de déduire la direction du champ autour de la distribution en charge, de charge. Alors, vous voyez qu'ici, on a intégrale suivant e, alors, on a intérêt à voir, d'abord savoir quelle est la direction de e. Donc, connaissant la direction de e, c'est-à-dire l'angle θ, si vous voulez, par rapport à la surface s fermée, eh bien, on va essayer de voir les éléments de symétrie. Pour pouvoir simplifier cette intégrale, eh bien, il faut trouver les éléments de symémétrie, de tanadol, la dire. Eh bien, ensuite, une fois qu'on a trouvé les éléments de symétrie, on connaît la direction du champ. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la surface s, donc les éléments des s, qui correspondent à cette symétrie. Pourquoi? Parce que le e, il est fixé par les données, d'accord? Mais la surface s fermée, donc les éléments des s, eh bien, suivant l'orientation par rapport au champ, eh bien, on va avoir l'angle θ qui va varier. Donc, on va choisir la surface de gauche de manière que l'angle θ soit remarquable. Et l'angle θ remarquable, c'est quoi? C'est 0 ou la pi sur 2, hein? Ou la pi, ou la... Voilà. Alors, donc, s doit être une surface fermée, première chose, qui passe par le point où on veut calculer le champ. D'accord? Elle doit passer, la surface s fermée, elle est obligée de passer par le point m où on veut calculer le champ. Et tel que, la surface, elle passe par le point m et comment? Tel que, alors, premièrement, il faut que le vecteur e soit constant au module sur la partie de la surface s, l, i, qui est passant par m, il faut que e soit constant. Pourquoi e soit constant? Pour qu'on puisse le sortir du signe intégral il faut que e soit parallèle au vecteur ds sur cette partie. Pourquoi? Parce que quand il est parallèle au vecteur ds, l'angle θ va être égal à 0 et du moment que l'angle θ va être égal à 0, cosinus égale à 1 et ça va se simplifier. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, parce qu'on va fermer la surface, donc on n'a pas uniquement la partie de s qui est parallèle au vecteur ds, mais on va avoir d'autres parties. Eh bien, comment on va choisir les autres parties de la surface s pour pouvoir fermer la surface? Eh bien, il faut que sur cette surface-là, de préférence, e soit perpendiculaire à ds. Pourquoi? Parce que si e est perpendiculaire à ds, eh bien, on va avoir θ égale π sur 2 et quand θ égale π sur 2, le cosinus vaut 0. Donc, dès que la partie sur les autres parties, eh bien, elle va se simplifier puisque le cosinus vaut 0 et l'intégrale va être égale à 0. Voilà. Ensuite, on va appliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas, bon, là, on me dit ce qu'il y a. Ensuite, on va appliquer tout ça. Troisièmement, donc, une fois qu'on a défini la surface S fermée, eh bien, calculer le flux du champ électrique à travers cette surface. Ensuite, une fois qu'on a calculé le flux, eh bien, il faut calculer, on a calculé φ, eh bien, une fois qu'on a calculé φ, il y aura le champ qui sera dans cette valeur de φ, eh bien, on écrira que c'est la somme des charges intérieures sur les silenaires. Donc, il faut calculer la charge totale enveloppée par la surface de Gauss, qui est entourée, la charge totale qui est entourée par la surface de Gauss. Eh bien, il faut, eh bien, ensuite, c'est bon, on pourra tirer le champ électrique. Ensuite, appliquer le théorème de Gauss, donc, φ égale la somme des charges intérieures sur f' en zéro, et dans ce cas-là, on peut en déduire le champ électrique. Donc, voilà, en gros, les résultats du théorème de Gauss, comment on les applique. Eh bien, on va passer, donc, à l'exercice 13, et on va, donc, pardon, voilà, dans l'exercice 13, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'un élément, un cylindre, pardon, conducteur de longueur infinie de rayon R porte une densité superficielle sigma de charge. Voilà. Alors, première question, par application du théorème de Gauss, on vous demande de calculer le champ E créé par cette répartition à l'intérieur et à l'extérieur du volet, du cylindre. Alors, ici, première chose qu'on avait dit, on avait dit qu'il faut chercher les éléments de symétrie permettant de déduire la direction du champ autour de la charge. Eh bien, vous voyez, j'ai mon cylindre ici, il est en vert, et voilà les charges, comment elles sont réparties, puisque j'ai une densité superficielle sigma, je pense que sigma doit être constant, d'accord? Et donc, les charges sont réparties de manière uniforme, vous voyez, toutes les distances entre les charges qui se suivent, elles sont les mêmes. Voilà. Et maintenant, comment va être dirigé le champ? Puisque j'ai un cylindre infini, ici, le champ, il va être, si vous voulez, perpendiculaire, ici, à l'axe des Z. Voilà comment j'ai représenté la direction du champ, ici. Alors, n'oubliez pas qu'on est dans l'espace, alors ici, c'est le champ à ce point-là, mais si je me trouve au-devant de l'axe des Z, eh bien, j'aurai le vecteur champ qui va être dirigé vers moi. Si je me trouve à l'arrière, eh bien, le vecteur champ va être dirigé vers le fond de l'écran. Voilà. Donc, voilà les éléments de symétrie. Le champ E, il va être partout le même, parce que j'ai un cylindre infini, d'accord? Donc, le champ E va être partout le même et sa direction, elle est dirigée comme ceci, donc, si vous voulez, horizontalement. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on nous a dit, deuxièmement, il faut choisir la surface de Gauss qui correspond à une symétrie. Alors, comment on va choisir la surface de Gauss qui correspond à une symétrie? Ah, il est que ma surface de Gauss, pardon, je n'ai pas encore, j'ai représenté le cylindre chargé avec les vecteurs. Alors, il faut que la surface de Gauss que je vais choisir corresponde à cette symétrie. Ici, j'ai une symétrie cylindrique, donc je vais choisir une surface S qui a la forme d'un cylindre. Je ne vais pas prendre une sphère ou là, un plan ou là, je vais prendre un cylindre parce qu'ici, j'ai une symétrie cylindrique. Bon, alors, première chose, je calonna. Calonna, il faut que l'angle entre E et DS soit égal à 0 quand je suis au point M. Donc, première chose, la surface de Gauss doit passer par le point où je veux connaître le champ. Par exemple, si ici, le point M où je veux calculer le champ, il se trouve ici, je veux calculer le champ en ce point-là, et donc il faut que ma surface de Gauss passe par ce point-là. Alors, donc je vais prendre quoi ? Je vais prendre un aïa et ma surface, comment elle va être ? Eh bien, ma surface, on a dit que le vecteur DS et E doivent être parallèles, oui, parallèles, donc la surface DS, elle doit être perpendiculaire au champ. Donc ici, la surface, les surfaces DS, elles doivent être comme ceci, parallèles à la surface du cylindre de manière que l'angle entre E et la surface DS soit égale à pi sur 2. Donc voilà, donc S doit être une surface fermée passant par le point M, d'accord, et tel que, alors, E est constant en module sur la partie S de S passant par M. Donc s'il doit être constant en module, il faut que je me déplace comme ceci. Si je me déplace comme ça, E va changer. Donc la surface S, elle doit être parallèle à l'axe des Z pour que le champ E soit constant en module et donc E va être parallèle au vecteur DS sur cette partie. Voilà, donc je vais représenter R avec la surface la surface ici, sur cette surface-là, vous voyez que c'est la forme d'un cylindre et tout autour ici, eh bien tout autour, qu'est-ce qu'il y a ? Le vecteur E, il est perpendiculaire à la surface et il est partout le même par raison de symétrie. Donc voilà, et donc, voilà, je représente ici un élément DS, vous voyez que l'élément DS, il est comme ceci, le vecteur DS est perpendiculaire à la surface DS et vous voyez que dans ce cas-là, E et DS sont, le vecteur DS sont bien parallèles, c'est-à-dire que le cosinus vaut 1, donc ça va simplifier l'intégral. Voilà, et donc je représente ici pour tous les DS, vous voyez que tous les DS ici, eh bien, on a E et DS qui sont parallèles, même de l'autre côté, le voilà, tous les vecteurs DS, ils sont partout, même ici, je ne l'ai pas représenté parce que c'est un peu compliqué de représenter, mais sur tout le pourtour, eh bien, les vecteurs DS et les vecteurs E sont parallèles et les vecteurs E sont constants. Voilà, et donc la surface S, maintenant, on a trouvé de la surface ici, voilà, mais le problème, c'est que la surface S doit être fermée, c'est-à-dire qu'elle va être fermée, c'est-à-dire comment on va la fermer ? Eh bien, il faut mettre ici quelque chose pour fermer la surface, pour ici, entourer un volume, d'accord ? Parce que ici, par exemple, les charges ne peuvent pas faire la différence entre une charge extérieure et une charge intérieure. Mais si je ferme la surface, vous voyez que je pourrais savoir quelles sont les charges qui sont à l'intérieur de cette surface S fermée et ceux qui ne sont pas. Donc, voilà, regardez, si je me trouve au point M ici, regardez ma surface S comme elle est fermée, bon, je vais faire ici, je la représente ici, donc voilà la distance par rapport à l'axe des Z, voilà ma surface S fermée, donc elle passe par le point M, la distance entre le point M et l'axe des Z, je l'appelle petit r, et bien ma surface S fermée, ça va être une surface qui va être un cylindre, alors, de rayon petit r, vous voyez petit r, donc le cylindre, il a comme axe, l'axe des Z, bien sûr, pour la symétrie, et la distance entre M et l'axe, c'est petit r, et donc mon cylindre, il a un rayon petit r et une hauteur ici qui est égale à L, donc voilà, donc ici, voilà, pour fermer la surface, déjà, je vais mettre ici une surface qui est circulaire, je l'ai mise en bleu ici, vous la voyez, la surface, c'est pour fermer ici, voilà, et je vais mettre aussi une deuxième surface pour fermer en bas du cylindre, voilà, donc là, j'ai une surface S fermée, donc il y a trois parties, il y a une partie haïa, la partie ici, qui passe par le point F, la surface latérale, on l'appelle plus deux disques, d'accord, deux disques, un disque qui ferme en haut et un disque qui ferme en bas, voilà, voilà, alors, si la surface du haut, là, du bas, les disques à l'ombre, vous voyez que le vecteur DS, il est perpendiculaire à cette surface-là, donc il est parallèle à l'axe des Z et le vecteur E, il est perpendiculaire, c'est-à-dire que le produit scalaire EDS sur HADD surface, eh bien, il va être égal à zéro, regardez, voilà, le vecteur DS et le champ E, eh bien, ici, HADD, sur cette surface-là, eh bien, le flux est égal à zéro, donc il n'intervient pas, voilà, même ici, voilà ce qui se passe, donc j'ai représenté ici, donc sur les autres parties, donc E et DS sont perpendiculaires entre eux, voilà, donc sur les parties, HADD, le disque du haut, qui a servi à fermer, et le disque de bas, qui a essayé de fermer, mais E est perpendiculaire DS, il n'intervient pas, voilà, alors j'ai représenté ici, donc voilà ma surface S fermée, elle est formée de trois parties, la partie S1, le disque du haut, ensuite la partie S2, le disque du bas, plus la surface latérale ici, voilà, HADD, la surface S de gauche, S fermée, eh bien, elle est formée de trois parties, la partie latérale, SL, d'accord, et la partie S1 et S2, et on a vu que sur la partie S1 et sur la partie S2, E est perpendiculaire au vecteur DS et donc le flux n'intervient pas, voilà, donc on va l'écrire, S fermée, donc c'est une somme de trois surfaces, S1, S2 et SL, alors voilà, S1, S2 et SL, sur, donc le flux, ça va être la somme des EDS, et donc sur, donc le flux total, ce sera phi à travers S1, plus le flux à travers S2, plus le flux à travers la surface latérale SL, alors, voilà, alors je représente les vecteurs DS pour voir comment je vais calculer le sur, voilà, donc sur S1, la partie S1, les vecteurs, les surfaces DS sont parallèles au champ, et donc les vecteurs DS, ils sont perpendiculaires au champ, et donc l'angle θ entre E et DS est égal à phi sur 2, et donc le flux à travers S1 égale 0. De même sur S2, elle est sur S2 ici, et bien sur S2, les surfaces DS sont parallèles, la surface DS ici est parallèle au champ E, et le vecteur DS est perpendiculaire au champ E, donc l'angle θ entre E et DS égale à phi sur 2, et donc le flux à travers S2 est égal à 0. Maintenant on va considérer le flux à travers la surface latérale, le flux à travers la surface latérale, voilà, on avait vu que la surface latérale est comme ceci, et donc l'angle entre la surface latérale et E est égal à phi sur 2, et l'angle entre le vecteur DS et le vecteur E est égal à 0, donc le cosinus vaut 1. Donc finalement, sur la surface SL, les éléments de surface DS sont perpendiculaires au champ E, donc le vecteur DS est parallèle au vecteur E, donc l'angle θ vaut 0, et le flux à travers SL, puisque θ est égal à 0, et E est constant, donc ça va être intégrale de E, qui est constant, fois intégrale de DS. Et intégrale de DS, c'est tous les DS de la surface latérale, c'est-à-dire c'est la surface latérale. Donc voilà le flux à travers SL. Donc ça va E fois SL. Alors comment on trouve SL ? SL, c'est la surface latérale, d'accord ? C'est le mur ici, si vous voulez, qui entoure le cylindre. Eh bien, si j'imagine, donc on a dit que le cylindre a un rayon petit r, si vous vous rappelez, r c'est la distance entre le point M et l'axe, et donc head la surface AD, je peux la calculer, si vous voulez, j'ouvre head la surface, supposons que ce soit une feuille de papier, et que head, donc ici, si je coupe comme ça, et j'ouvre head la surface, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver un rectangle. Alors ce rectangle-là, il a une largeur qui est égale à L, parce qu'ici, la hauteur c'est L, et la longueur, eh bien, c'est le périmètre, le mur head, ta head le cercle, le cercle, il a un rayon petit r, et donc le périmètre du cercle, ce sera 2pi petit r, voilà, donc je vais trouver head la surface, eh bien, ce sera la surface de ce rectangle, donc ici, j'ai 2pi r, la longueur, et la largeur, c'est grand L, donc SL, c'est 2pi petit r fois L, donc SL, c'est 2pi petit r fois L, fois le vecteur P, voilà, donc, et ce flux-là, à travers SL, puisque phi S1 et phi S2 égale 0, c'est carrément le flux à travers la surface S fermée, voilà, et donc le flux à travers la surface fermée, ce sera 2pi r L E, voilà, donc maintenant, j'ai calculé le flux, et il faut maintenant que je termine quelles sont les charges qui sont à l'intérieur de la surface 2, de Gauss. Donc, on va faire la chose suivante, eh bien, ça dépend, où se trouve la surface de Gauss, si, par exemple, le point N, il est à l'intérieur du cylindre, donc, théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le flux, c'est la somme des charges intérieures sur epsilon 0, donc, il faut déterminer le flux, pardon, il faut déterminer la somme des charges intérieures, eh bien, supposons que mon point M se trouve ici, voilà, et on avait dit qu'on prend un cylindre, donc, dans la paroi, page par le point M, donc, si je suis à l'intérieur du cylindre chargé, c'est-à-dire que j'ai petit r, la distance entre l'axe des Z et le point R, petit r, eh bien, cette distance-là, elle va être plus petite que le rayon R du cylindre chargé, d'accord, donc, je vais voir que, comme les charges se trouvent sur la surface, le cylindre vert ici, chargé, eh bien, les charges qui se trouvent dans la surface S fermée vont être égales à zéro, la somme des charges égale zéro. Est-ce que vous le voyez ? Que R, il est que la surface de Gauss ici, c'est un cylindre, d'accord, mais le rayon ici, petit r, il est plus petit que grand r et donc, il n'y a pas de charge à l'intérieur de la surface et donc, comme il n'y a pas de charge à l'intérieur de la surface, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va être, la somme des charges intérieures égale zéro, donc, le flux égale 2πRLE égale zéro. Donc, à l'intérieur, quand le point M se trouve à l'intérieur du cylindre chargé en surface, eh bien, le champ électrique intérieur égale zéro puisque je n'entoure pas de charge. Est-ce que vous me suivez ? Allô ? Oui ? Vous suivez ? Oui, madame. Très bien. Donc, si vous avez quelque chose qui vous échappe, il faut me le dire parce que des fois, il y a des choses que je n'ai pas écrites parce qu'ici, si on représente trop de choses, ensuite, on ne voit plus rien. Donc, la distance petit r a id, c'est la distance entre l'axe des Z et le point L ou grand R, c'est le rayon du cylindre chargé. Voilà. Maintenant, on va chercher. Comment choisir la longueur du cylindre bleu ? Assez arbitraire. On va voir que ça va simplifier. Peu importe, ici, la hauteur du cylindre. On va voir que ça va simplifier. D'accord ? Ok, on va voir tout de suite. Donc, ici, c'est, quelle que soit, on a la somme des charges égale 0, donc, quelle que soit la longueur, on va trouver E égale 0. A D, à l'intérieur du cylindre. Maintenant, on va passer à la région extérieure. Eh bien, maintenant, vous voyez, je suis à l'extérieur, le point M se trouve à l'extérieur du cylindre chargé et donc, le théorème de gauche, je le reprend, le voilà, et donc, à l'extérieur du cylindre fermé, le cylindre chargé, le bleu, il est à l'extérieur, le point M, il est tel que petit r, la distance entre l'axe des Z et le point M, elle est plus grande que le rayon du cylindre chargé. Eh bien, dans ce cas-là, la somme des charges intérieures, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être les charges qui se trouvent sur un cylindre. Vous voyez, les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface S fermée. C'est les charges qui se trouvent dans un cylindre. Le cylindre, en dos, il a une hauteur égale à grand L, d'accord, et un rayon égale à, ici, égale à grand R. Ça veut dire, bon, on sait que, comme la densité superficielle, c'est sigma, je crois qu'elle est constante, la charge intérieure, c'est la charge par unité de surface, sigma, multipliée par la surface. Vous voyez ? Donc, SC, c'est quoi ? SC, c'est la surface qui porte les charges. La surface qui porte les charges et qui est intérieure à la surface de Bosch, eh bien, on l'écrit sous la forme, comme tout à l'heure, si je la découpe ici, c'est deux pi, mais là, le rayon, c'est le cylindre chargé, ce n'est pas petit R, comme à la surface de Bosch, mais c'est grand R. Donc, la surface chargée, c'est deux pi R, comme tout à l'heure, d'accord, fois L. Même représentation, mais au lieu d'avoir, avec le rectangle, avec une longueur, deux petits R, pour la surface de Bosch, ici, je vais avoir deux pi grand R. Faites attention à ça. Donc, voilà, la surface latérale, la charge qui est à l'intérieur de la surface chargée. Donc, c'est SC, c'est deux pi R, L. Alors, maintenant, eh bien, je vais appliquer le théorème de Bosch, eh bien, je vais avoir quoi? Je vais avoir, alors, on a montré que le flux à travers la surface fermée, c'est deux pi R, petit R, une L, E, et ceci, le flux à travers S fermé, c'est la somme des charges sur C, c'est-à-dire, c'est sigma fois deux pi grand R, L. Et donc, on va avoir pi, c'est deux pi petit R, E, c'est-à-dire, on a montré, égale à sigma fois deux pi grand R, L, sur epsilon zéro. Eh bien, vous voyez, qu'on peut simplifier par deux pi, on peut simplifier par L, et on va avoir E égale sigma, les deux pi, R, sur petit R, R, epsilon. Donc, voilà, le champ créé par un cylindre chargé en surface de longueur infinie et, d'accord, quand on est à l'extérieur du cylindre. Donc, on a vu qu'à l'intérieur du cylindre, le champ est nul et à l'extérieur du cylindre, voilà, dans ce champ-là, vous voyez qu'il dépend de la distance entre le point M et l'axe de Z, l'axe de symétrie. Eh bien, vous voyez que plus on s'éloigne, plus petit R augmente et plus le champ va diminuer. Il diminue en 1 sur R. Sigma R et epsilon 0 sont des constantes. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? D'accord? Pas de problème? On continue. On va passer à la question petit b. En déduire le potentiel électrique dans tous l'espace sachant que le potentiel auquel est porté de cylindre est du zéro. Alors, qu'est-ce que je sais? J'ai déterminé le champ à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. Maintenant, je vais passer au potentiel. Et comment je vais faire pour passer au potentiel? Eh bien, voilà le champ A1D. E à l'intérieur, c'est zéro. E à l'extérieur, c'est sigma R grand R sur petit R et c'est 0. Et maintenant, comment je vais passer du champ au potentiel? Eh bien, j'ai la relation entre le champ et le potentiel dv égale moins E scalaire DL. Voilà. Alors, maintenant, quand je vais calculer le produit scalaire E DL, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme variable? Je vois que E dépend de R et R, c'est la distance par rapport à l'axe des hexes. Ça veut dire que si je travaille en coordonnées cylindriques ou là, en coordonnées polaires, si vous voulez, polaires, c'est dans le plan, donc je vais travailler en coordonnées cylindriques. Le DL, il va être égal à DR fois UR plus DL théta, c'est-à-dire R D théta, U théta, plus, si vous voulez, suivant la flé Z, plus EZ DZ, pardon, EZK. Alors, ce qu'il y a, c'est que ici, le E, comment il est E? E, il est radial, donc il est parallèle à UR. Donc, E théta égale 0 et EZ égale 0. Donc, on va avoir, E est radial, il est parallèle à R. D'accord? Et donc, on va avoir DV égale moins E DR. Voilà. parce qu'il ne dépend que de R, il ne dépend pas ni de Z, ni E, il ne dépend que de R, il est radial, il ne dépend pas ni de théta ni de Z. Donc, DV égale moins EDR, d'accord? Si vous ne comprenez pas ça, je vous réécrierai le DL en coordonnées cylindriques, E en coordonnées cylindriques et on va trouver que E est radial, il dépend que, il est parallèle à UR, la composante U théta est nulle, la composante EZ est nulle aussi. Voilà. Alors, maintenant, j'ai DV égale moins EDR, je vais faire la somme des DV pour avoir le potentiel. Alors, je l'écris, si je suis à l'intérieur du cylindre chargé, ER va être inférieur, donc R, petite r, inférieur à grand R, je sais que le champ est nul. Donc, DV, E égale zéro et DV égale zéro. Et donc, V, si DV égale zéro, cela veut dire que V est constant. Il va être égal à le potentiel du cylindre, c'est V zéro. Voilà. Donc, pour R compris entre zéro et grand R, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur du cylindre, je vais, c'est constant, qui vaut V zéro. Maintenant, quand je vais être à l'extérieur du cylindre chargé, c'est-à-dire que je vais avoir petit r plus grand que grand R, je vais avoir des V, j'ai l'expression du champ ici, eh bien, je vais avoir des V, c'est moins E, des R, moins sigma R sur R égale zéro, des R. Et pour avoir V, je vais faire la somme des DV, le potentiel V doit être continu en tout point. Cela veut dire qu'en particulier, quand je passe de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire quand je vais avoir la distance petit r égale grand R, eh bien, je sais que V égale zéro ici. D'accord ? V égale V zéro, pardon. Et donc, voilà, je vais calculer ici l'intégrale, la somme des V entre grand R et petit r. Alors, et je vais avoir, donc, delta V, c'est V de petit r moins V de grand R. Voilà. Et donc, V de petit r moins V de grand R, c'est la somme de E, d, R entre grand R et petit r. Voilà. Eh bien, je vais faire la somme ici. Sigma, grand R et epsilon zéro, ce sont des constantes, qui peuvent sortir du signe intégral et je vais avoir intégrale de moins dr sur R. Alors, à quoi est égale l'intégrale de dr sur R ? Est-ce que vous le savez ? Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a une réponse ? L'intégrale, pardon, c'est ? Log. Voilà, très bien, c'est un log n'est pas rien. Donc, je vais avoir V de petit r moins grand R égale moins sigma R sur epsilon zéro, donc log ln de R à prendre, donc ln de R, d'accord, à prendre entre petit, entre grand R et petit R. Voilà. Alors, ici, attendez, je crois que je me suis ln de R sur grand R. Voilà, oui, d'accord, donc ici, ln de petit r, c'est ln sur grand R. Je vais rectifier tout de suite, voilà, ici, je n'ai pas mis les bornes d'intégration, d'accord, donc ln de, la même chose, mais, donc je vais mettre ici une parenthèse, attendez, pardon, donc il y a une erreur, ici, voilà, donc ln de petit r, moins ln de grand R, attendez, pardon, voilà, et donc, ici, je vais écrire, moins, voilà, ln, pardon, ln de, voilà, voilà, grand R, et je ferme la parenthèse, voilà, voilà, pardon, attendez, pardon, voilà, voilà, Donc, ce qui donne, donc, ceci, ce qui donne, voilà, ici, j'ai mis 2, mais moi, voilà, et donc, je vais avoir Ln, donc, de petit R sur grand R, donc, ici, plus V0, attendez, pardon, Donc, voilà, donc, ici, je vais avoir, pardon, Voilà, Petit R Petit R Sur grand R, voilà, V de petit R moins V de grand R, or, V de grand R, c'est V0, donc, je vais avoir, pour R supérieur à grand R, je vais avoir, ici, Ln2, parce que V de grand R, c'est V0, hein, d'accord ? Donc, ici, voilà, donc, petit R, petit R sur grand R, voilà. Donc, voilà, finalement, le potentiel V de R, pour petit R, plus grand que grand R, bien sûr, et, bon, je suis désolée pour l'erreur, là, on a rectifié, donc, c'est vrai, sigma R sur epsilon 0, facteur de Ln, de petit R sur grand R plus 0. J'aurais dû, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour revoir, mais j'aurais dû mon apercevoir, pourquoi ? Parce que, quand vous calculez un love, ou bien un exponentiel, eh bien, la variable, ici, elle doit être sans dimension. Donc, moi, j'avais mis, elle est de petit R, eh bien, R, c'est une longueur, hein, donc, j'aurais dû mon apercevoir, voilà. Voilà, donc, on continue. Donc, voilà, on a terminé l'exercice, hein, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on continue. Alors, vous, vous devez vous entraîner à, bien sûr, à faire les calculs d'intégrale, parce que si vous ne savez pas intégrer, vous n'arriverez pas au résultat. Voilà. Donc, avec ça, donc, on va passer à l'exercice suivant. Je vais quand même enregistrer. Voilà, et on va passer à l'exercice suivant. C'est l'exercice 14. Voilà, l'exercice 14. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Première question. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique E de R, créé par une sphère, portant une charge grand Q, uniformément répartie en surface. Voilà, ça, c'est la première question. Donc, voilà. Alors, comment on va faire ? On va, donc, on a une sphère, elle est en vert. Elle porte une charge qui est répartie de manière uniforme, avec une même densité partout. Donc, voilà la charge grand Q. La sphère, bon, le centre haut, et le rayon, ils l'appellent grand R. Alors, comment est dirigé le champ ? Eh bien, si je regarde le champ ici, si j'ai le point M ici, le vecteur OM, eh bien, E, il va être, vous voyez, par raison de symétrie, regardez comment sont dirigés les champs E. Eh bien, ils sont radials. Les champs E sont radials, donc ils sont parallèles au vecteur OM. C'est-à-dire que E a une composante ER uniquement. Il n'a pas de composante ni Eθ ni EZ. Voilà. Donc, voilà, j'ai représenté ici les différents vecteurs E. Et vous voyez que quand je suis à la même distance par rapport à la sphère ou là, par rapport au point O, eh bien, je vais avoir E qui va avoir le même module, mais les directions, elles sont à chaque fois radiales. Voilà. Et donc, j'ai E qui est parallèle à R, au vecteur R. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme surface de Gauss ? Eh bien, on va choisir comme surface de Gauss une sphère. Ici, on ne va pas mettre une synèdre, puisqu'on a une géométrie sphérique. On a une sphère. Donc, on va choisir comme surface de Gauss une sphère de centre O qui va avoir le même centre que la sphère chargée et de rayon petit r égale la distance OM, puisque la surface de Gauss doit passer par le point M où on va calculer le champ électrique. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, on va appliquer, voilà, donc voilà la surface de Gauss. Je l'ai mise en pointillé ici. Donc, c'est une sphère de centre O et de rayon petit r égale OM. Voilà. Alors, on va appliquer le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le flux à travers une surface S fermée, eh bien, quand on a une sphère, elle est fermée, eh bien, ça va être égal à la somme des charges intérieures sur ε0. Alors, là, il y a deux cas qui vont se produire. Est-ce que le point M, il est à l'extérieur de la surface fermée, la surface chargée, ou bien est-ce qu'il est à l'intérieur ? Eh bien, à l'intérieur de la sphère chargée, on va avoir petit r, la distance petit r, OM, qui va être égale à, elle va être plus petite que grand r. Et dans ce cas-là, eh bien, ou bien on est deuxièmement à l'extérieur de la sphère chargée. Et si on est à l'extérieur, on va avoir petit r plus grand que grand r. Voilà, donc on a deux cas à considérer. On va prendre chacun des cas. Alors, eh bien, si je suis à l'extérieur, voilà, le vecteur ds, comment il est ? La surface ds, elle est sur la sphère, et le vecteur ds, vous voyez qu'il va être radial aussi, parce qu'il est perpendiculaire à la surface ds, et donc E et ds sont parallèles. Voilà, et donc les surfaces ds sont perpendiculaires au vecteur E, c'est-à-dire que le vecteur ds est parallèle au champ E, et donc glande θ égale 0, donc le cosinus vaut 1. Alors, le théorème de Gauss-Cassidy, il dit que le flux à travers S fermé, c'est-à-dire la somme des E ds cosinus θ égale la somme de Q intérieur sur ε0. Et donc là, vous voyez que la somme des charges intérieures, elle dépend de la distance par rapport à la sphère. Donc, flux à travers S fermé, c'est E, module de E, puisque je prends une sphère, le module de E est constant, somme des ds, et le cosinus vaut 1. Donc, ça veut dire que ça va être E, la somme des ds, c'est S, et S, c'est quoi ? S, c'est la surface de la sphère. C'est la surface de la sphère de rayon petit r, puisqu'on est sur la surface de Gauss. Donc, S égale 4πR2. On sait que la surface d'une sphère de rayon R, c'est 4πR². Ça, il faut le savoir. Voilà, la surface de la sphère de rayon R égale OM, c'est petit r. Voilà, et donc on va avoir la somme des charges intérieures qui va dépendre de la position de grand M, là où on veut calculer le champ. Vous voyez, donc, eh bien, on va avoir deux cas. Soit on est à l'intérieur de la sphère, donc petit r inférieur à grand R, soit on est à l'extérieur de la sphère, et dans ce cas-là, petit r supérieur à grand R. Eh bien, on va avoir les deux cas. Alors, on retient que le flux, finalement, il est simple, c'est E fois 4πR2. Voilà, puisque S, c'est 4πR2. Donc, voilà. Donc, si M est à l'extérieur de la sphère R chargée, toute la charge Q de la sphère est à l'intérieur de la surface de Gauss. Ça veut dire que la somme des charges intérieures, c'est grand Q. Or, on a montré que le flux, c'est E fois S, c'est-à-dire E fois 4πR2, petit r, égale, donc, Q sur ε0. Et donc, E va être égal à 1 sur 4π ε0, c'est-à-dire K, Q sur R2. Donc, voilà le champ à l'extérieur de la sphère chargée. Maintenant, si on veut donner le résultat vectoriellement, on a, pour petit r supérieur à grand R, c'est-à-dire à l'extérieur, on va avoir le vecteur E qui est parallèle et de même sens que le vecteur UR ou la U. C'est le vecteur qui est dirigé du centre de la sphère vers le point M. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle qu'il y a ceci ? Eh bien, cela rappelle, c'est comme si on avait une charge ponctuelle qui se trouve au point O. Donc, quand on est à l'extérieur de la sphère chargée, tout se passe comme si la charge Q entière est au point O. Voilà. Alors maintenant, si M est à l'intérieur de la sphère chargée, c'est-à-dire si on a petit r inférieur à grand R. Et donc, ici, bon, je ne suis pas arrivée à reprendre bien le schéma, mais voyez la surface de Gauss, elle est à l'intérieur de la sphère chargée. Voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? La somme des charges intérieures qui est égale à zéro, puisqu'on est, ici, il n'y a pas de charge, à l'intérieur de la sphère chargée, la charge se trouve sur la surface uniquement. Et donc, si Q intérieur égale zéro, eh bien, on va avoir E égale zéro, puisque E fois 4 pi R2 égale zéro. Voilà. Et donc, le champ va être nul. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que vous avez suivi ? Pas de réponse. Hein ? Il faut reprendre, pas à pas, il faut reprendre ça. Je vous enverrai le PDF. J'espère que je pourrai récupérer l'enregistrement et je vous l'enverrai. Sinon, le PDF, vous allez doucement, doucement et vous comprenez. Voilà. Alors, maintenant, deuxième question. On vous dit qu'on a deux sphères, S1 et S2, qui sont concentriques, c'est-à-dire qui ont le même centre. Bon. Creuse et d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs. Donc, la sphère S1, elle a un rayon EILIC, S1, elle a un rayon R1, la sphère R2, la sphère S2, elle a un rayon R2. Voilà. Elles sont uniformément chargées en surface avec des charges respectives Q1 et Q2. Donc, la sphère S1 porte une charge Q1, la sphère S2 porte une charge Q2. Q1 et Q2 sont réparties de manière uniforme sur les sphères. Alors, question qu'on vous pose, établir l'expression du champ électrique E2R dans les régions A, B, C. Vous voyez, la région A, c'est celle-là. La région B, c'est le volume compris entre les deux sphères et la région C, c'est à l'extérieur complètement des deux sphères. Voilà. Donc, la région A correspond à petit r inférieure à R1. La région B correspond à R qui est compris entre R1 et R2. Et la région C, c'est pour R supérieur à R2. On est complètement à l'extérieur des deux sphères. Alors, on va commencer par énoncer le terme de Gauss qui dit que le flux à travers une surface S fermée, c'est-à-dire intégrale de E, D, S, cos, C, A, c'est la somme des charges intérieures sur Epsilon 0 et pour une géométrie sphérique, E est radiale, c'est-à-dire dirigée selon OM ou dirigée vers O. Voilà. Alors, maintenant, les surfaces R se fermaient. Qu'est-ce qu'on va prendre comme surface de Gauss ? Eh bien, on va prendre des sphères. Eh bien, vous voyez que quand on a un cylindre chargé, on a pris comme surface de Gauss un cylindre. Eh bien, quand on a une sphère chargée, on va prendre comme surface de Gauss une sphère, même chose, une sphère de centre-haut et de rayon petit R pour voir, parce qu'on doit passer par le point M. La surface S fermée, c'est une sphère qui a un rayon petit R. Donc, petit R, c'est la distance OM. Voilà. E est constant sur une sphère. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que E est constant sur une sphère de centre-haut. Voilà. Donc, le théorème de Gauss, le voilà. Et donc, E est constant sur une sphère de centre-haut. Peu importe la rose. Donc, on va voir, si on est sur une sphère, on va voir θ égale 0 sur la sphère puisque le champ est radial. La surface de Gauss, c'est 4pi petit R au carré. Voilà. Et donc, le flux fermé, c'est ES. Donc, c'est 4pi R2 fois E et qui va être égale à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Alors, maintenant, tout dépend à quoi est égale la charge intérieure. D'accord ? Et on va tirer E. Donc, E va être égale ici à la somme des charges intérieures divisée par 4pi epsilon 0 R2. Donc, vous voyez que quand vous êtes à l'extérieur de la sphère chargée, tout se passe comme si toutes les charges se trouvaient au centre de la sphère. hein ? Voilà. Alors, on va voir la région A. La région A ici, puisque la charge Q1 se trouve sur la S1, la charge Q2 se trouve en S2. Ici, dans la région A, quand je vais prendre une sphère ici, il n'y aura pas de charge. Il n'y aura pas de charge intérieure. Et donc, la somme des charges intérieures égale à 0. Et dans ce cas-là, E va être égale nulle. Donc, à l'intérieur de S1, E égale 0. C'est la région A. Maintenant, la région B. La région B, eh bien, R, dans la région B, quand je vais prendre une surface ici, avec petit r compris entre R1 et R2, la charge intérieure, ce sera uniquement R1. Est-ce que vous le voyez ? Je prends une surface ici, qui passe ici. Et donc, la somme des charges intérieures, c'est Q1. Et donc, on va avoir E égale KQ1 sur R2 au carré. R au carré. Maintenant, la région C, à l'extérieur des deux sphères, eh bien, à l'extérieur des deux sphères, c'est-à-dire pour R plus grand que R2, eh bien, la somme des charges, ça sera, j'aurai enveloppé Q1 et Q2, c'est-à-dire que E va être égale à K Q1 plus Q2 sur R2. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Voilà. Et donc, maintenant, s'il n'y a pas de problème, donc, on applique ça, d'accord ? Voilà. Et donc, vous voyez que le champ dépend des charges intérieures, suivant le cas, dans la région A, il n'y a pas de charge, donc, E égale 0. Dans la région B, eh bien, il y a uniquement la charge Q1 qui intervient et dans la région C, eh bien, on aura les deux charges Q1 plus Q2 qui vont intervenir. Voilà. On va passer à la question suivante. On considère que le potentiel électrique est nul à l'infini. V à l'infini égale 0. On nous demande de déterminer les expressions du potentiel électrique dans les régions A, B et C. Voilà. Alors, on sait, donc, on a déterminé le champ, maintenant, on veut passer au potentiel. On va écrire dV égale moins E dL. On a vu que E est radial, donc, il ne va dépendre que dR, puisque Eθ égale 0 et EZ égale 0. On a une symétrie sphérique ici. Donc, dans la région C, pourquoi je commence par la région C, parce que je sais que V à l'infini égale 0. Ça, ça me résout un problème. Je sais. Donc, on écrit dans la région C, après ce qu'on a montré, on a montré que E, c'est K Q1 plus Q2 sur R2. Et je vais calculer V. Donc, V, c'est la somme des dV, donc c'est la somme de KQ1 plus Q2 sur R2 des R. Alors, là, je n'ai pas mis deux bornes, mais j'aurais pu mettre de l'infini à R. D'accord ? Je n'ai pas mis de bornes, donc quand je ne mets pas de bornes, je mets plus une constante C à déterminer. Alors, la constante C est une constante à déterminer. Comment on la détermine ? Eh bien, à partir de la connaissance de V en un point. Il suffit de connaître la valeur de V en un point pour en déduire la question de la valeur de C. Eh bien, ici, on le prend. Pardon ? On le prend à l'infini. Voilà, parce qu'on nous a donné. On nous a donné V à l'infini égale 0. Eh bien, si on ne nous avait pas donné V à l'infini égale 0, eh bien, on va me donner la valeur de V quelque part. par exemple, le potentiel de S1 ou la de S2. Eh bien, le premier calcul que je... puisque j'ai plusieurs régions ici, je vais prendre la région où va intervenir là où le potentiel est connu. Ici, j'ai V à l'infini, donc vous voyez, ça me permettra de déterminer C. Donc ici, voilà, donc V à l'infini égale 0. Donc, je vais mettre que V à l'infini égale 0. Donc, V à l'infini, c'est-à-dire quoi ? Q1 plus Q2 sur R égale infini plus C égale 0. C'est-à-dire où va V à l'infini. Alors, mais quand je fais R égale infini, ce terme-là va être égal à 0. Et donc, ça va me donner C égale 0. Donc, voilà, donc C égale 0. Et donc, je vais avoir le potentiel égale V dans la région C. Je mets l'indice C ici en fonction de R. C'est K Q1 plus Q2 sur R. Vous voyez que C égale 0. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Alors, comme ça, à chaque fois quand vous mettez une intégrale sans mettre les bornes, eh bien, la constante d'intégration, la DC, la constante d'intégration, on la détermine à partir de la connaissance d'une valeur de la variable en un point donné. Ici, la connaissance, c'est quoi ? c'est V à l'infini égale 0. Mais on va voir que pour la suite aussi, ça va marcher. Donc, maintenant, j'ai V pour R supérieur ou égal à R2. Donc, pour R2, je vais avoir VC de R2 qui va être égal à KQ1 plus Q2 sur R2. Voilà. Maintenant, on va passer aux régions suivantes. Alors, la région B. Dans la région B, j'ai R qui est compris entre R1 et R2. Et on a montré que E égale KQ1 sur R2. Ça, on l'a montré. Et donc, on va écrire V égale à la somme des DV avec E c'est KQ1 sur R2 DR. Alors, je vais intégrer. Donc, j'ai KQ1 sur une constante. L'intégrale de moins DR sur R2 c'est 1 sur R. Donc, voilà, plus une constante D. Voilà. Comment on intègre ? c'est R uniquement la variable. Voilà. Comment on intègre ? Moins 1 sur R2 c'est 1 sur R. L'intégrale. Voilà. Alors, B est une constante à déterminer à partir de la connaissance de V en un point. Alors, qu'est-ce que je connais ici ? Puisque j'ai déterminé V pour R compris. Donc, je dois déterminer V pour R compris entre R1 et R2. Or, dans la question suivante, dans la région C, j'ai déterminé R plus grand ou égal à R2. Donc, pour R égal R2, j'ai déjà une valeur. Donc, j'ai appliqué ça. Donc, on dit que le potentiel doit être continu. C'est-à-dire que pour R égal R2, je vais avoir V dans la région B qui s'écrit à R2, VB de R2, A ou VB de R2. Donc, R égal R2 égal V dans la région C, R égal R2. Vous voyez ? Ici, en écrivant ça, on écrit la continuité du potentiel. V pour R égal R2, V dans la région B pour R égal R2 doit être égal à V dans la région C pour R égal R2. Continuité du potentiel. Eh bien, Vc de R2, je le connais. Vc de R2, c'est voilà, KQ1 plus Q2 sur 2. Au VB de R2, de R2, c'est ça. Donc, j'écris ça égal ça et je déduis B. Donc, ça me donne B égal donc KQ1 plus Q2 sur R2 moins KQ1 sur R2. Ça me donne KQ2 sur R2. Voilà. Et donc, je vais en déduire VB. Donc, V dans la région B, c'est KQ1 sur R plus B, c'est-à-dire KQ2 sur R2. Voilà. Je peux mettre voilà. Adawa, V pour la région B, la région comprise. Les exercices de le potentiel sont toujours contenus. pardon ? Le potentiel est toujours continu. Le potentiel est toujours continu, oui. D'accord. Le potentiel est toujours continu. Le champ, non. Mais le potentiel, si. Le potentiel, c'est un résultat physique. Le potentiel est toujours continu. Vous ne pouvez pas avoir, en un point donné, deux potentiels différents. Obligatoirement, il est continu. Voilà. on continue. Donc, maintenant, place pour la région B, on va passer à la région C. Donc, voilà, pour la région C, pardon, la région A, on a fait C. Donc, pour la région A, je dois avoir R inférieur à R1. On a montré que le champ est nul dans la région A puisqu'il n'y a pas de charge et donc, le potentiel V est constant. C'est V A, c'est constant et je vais écrire que le potentiel est continu. C'est-à-dire, pour R égale R1, je vais avoir V A de R1 égale V B de R1. Donc, on l'écrit. A est une constante à déterminer à partir de la connaissance de la valeur de V en un point. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On doit écrire que le potentiel est continu, c'est-à-dire que je vais avoir pour R égale R1, V A de R1 égale V B de R1. Là, on écrit la continuité du potentiel et donc, on va avoir V B de R, c'est KQ1 sur R plus KQ2 sur R2 et V B de R1, ce sera KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2. Et dans ce cas-là, ceci va être égal carrément à V A. Donc, V A, c'est V B de R1, c'est KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2. Vous voyez que V A est une constante. est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que vous avez suivi ? De toute manière, pour que ça reste, pour que vous ne l'oubliez pas, que vous appreniez à travailler, il faut refaire l'exercice soi-même, prendre une feuille et un silo et écrire tout ça. Et ensuite, vous vérifiez est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. D'accord ? Et si vous ne retrouvez pas le résultat, vous me le dites. Peut-être que j'ai fait une erreur. Là, tout à l'heure, le LN, je me suis trompée. Voilà. Alors maintenant, dernière question. On vous demande de calculer le potentiel. On vous demande de calculer le potentiel de la sphère S1 si on vous donne si on vous donne les valeurs. On a R2 égale 2R1 égale 20 cm. Q1, c'est un nano coulant. Q2, c'est deux nano coulants. Voilà. Donc, on écrit VA. On cherche VA. Le potentiel de la sphère S1, c'est VA. C'est KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2. On remplace. On a toutes les valeurs avec K égale 9, 10 puissance 9. Alors, moi, j'ai trouvé 180 volts. Je ne sais pas. Vous vérifiez. Ici, vous ne retrouvez pas le 180 volts. Vous me le signalez. Donc, voilà. Avec ça, on a terminé les deux exercices sur le théorème de Gauss. Il nous reste donc l'exercice 15 qu'on doit traiter. Peut-être qu'on pourra le faire le 15. Ce sera la semaine prochaine. Exercices 15 avec les...